Nature morte, objets, âmes inanimées. A-t-on parfois remarqué sous quel aspect singulier se montrent des lits, des armoires à glace, des fauteuils, des tables, lorsqu'on les voit tout à coup dans la rue, au milieu d'un décor dans lequel nous ne sommes pas habitués à les voir, ce qui arrive pendant les déménagements ? Les meubles nous apparaissent alors dans une lumière nouvelle. Ils sont revêtus d'une étrange solitude, une grande intimité naît entre eux. Giorgio de Quirico Les objets nous regardent, poursuit Hubert Haddad. Ils se jettent devant nous et Condillac nous l'apprend. Chaque corps qu'on voit est un objet qui tombe sous les sens, chaque idée qu'on a est un objet qui s'offre à l'esprit. Éléments naturels ou artefacts, un mystère entier nous cerne, rideaux d'électrons que l'œil capture et que la langue baptise. La communauté envahissante de l'inanimé, nous rappelle à notre état transitoire de touristes dans le monde pérenne des objets. Éphémères, nous circulons ou bien nous enflons sur leurs bords comme la rivière ou le lac, eaux mal contenus par quelques stigmates géniques. La psychologie sans eux ne serait que pulsion. Un monde sans objet est proprement impensable, puisque rien ne serait conceptualisable, puisque même l'objet de la langue manquerait. L'altérité elle-même transite par le drame des corps. L'essence de l'objet, disait joliment Lavelle, c'est d'être une apparence qui n'existe que pour nous. Et c'est faux de prétendre avec Gabriel Marcel qu'on ne le pense que dans la mesure où je ne compte pas pour lui, qu'il ne tient pas compte de moi. Outre l'altérité qui nous sauve ou bien nous tue, l'objet, les congrégations d'objets, figurent à chaque instant l'être que je suis et que rien ne saurait combler ni définir. Mes habits, la montre à mon poignet, ses cheveux qui m'étonnent, la fenêtre au réveil comme un saut d'oubli ou d'éternité, car les mots s'enlacent aux choses dans le gouffre frémissant de notre apparition. Tout est mystère. Dans l'espace fictif, l'objet a des pouvoirs prodigieux. Décalé de sa fonction ménagère, l'objet nous interpelle à travers le silence inquiet de la mémoire. Une vitrine d'antiquaire est à elle seule un roman. Il suffit d'en établir l'inventaire et de considérer l'intrigue des objets dans une perspective narrative, dans une décharge publique, par exemple, vaste, à ciel ouvert, le photographe sait transcrire, en notant de clichés, la saga des décombres avant restitution romanesque. Un tableau ou une gravure, une nature morte, une vanité, recèlent parfois une fantaisie dramatique intense. L'enfant s'identifie volontiers aux moindres objets, aux animaux, à l'eau de la rivière comme à la feuille au vent. Avec Lewis Carroll, les objets s'animent sous le regard d'Alice et prennent volontiers des allures paternes. Henri Michaud décrit tout l'indicible du songe. « J'ai rencontré un chêne, haut comme le doigt, et il souffrait. Sur ces quatre feuilles, deux étaient complètement jaunes, les autres étaient transparentes. » Ou encore, maître des mutations abyssales, Franz Kafka est allé au bout de l'anamorphose avec le pont. La porte est ouverte et sur ce modèle a toutes les appropriations ludiques d'objets, d'artefacts ou de phénomènes non corporels comme le vent, l'orage. Écrit Hubert Haddad. Petit extrait du pont de Franz Kafka. « J'étais solide et froid. J'étais un pont, un pont jeté sur un ravin. Les orteils d'un côté, les mains de l'autre, j'étais fermement agrippée dans l'argile gluante. Les basques de ma veste me cinglaient les flancs. Glacé au fond du gouffre, grondait le flot poissonneux. Nul promeneur ne s'aventurait à ces hauteurs inabordables. Le pont n'avait jamais été mentionné sur aucune carte. J'étais là et j'attendais. Je ne pouvais qu'attendre. À moins de s'écrouler, aucun pont, une fois établi, ne saurait cesser d'être un pont. Il suffit est un pont. Un рынuit op